semaine cinéma une semaine kt cette fois ci avec rcf c'est la chronique kt c'est un nouvel essai c'est pas encore parfait mais déjà ça s'améliore direction les studios on appelle doxologie une prière qui rend gloire à dieu donc ça en grec la gloire c'est d'ailleurs pour cela que nous allons parler car c'est probablement ainsi que vous ponctuez vos prières sans même le savoir oui le mot vous est peut-être inconnu mais je suis prêt à parier que vous connaissez au moins deux doxologies la grande et la petite la grande vous la réciter pendant la messe c'est le gloria gloire à dieu au plus haut des cieux etc et la petite doxologie vous la connaissez aussi c'est ce qu'on dit à la fin des dizaines de chapelets gloire au père et au fils et au saint esprit dans les siècles des siècles amen et c'est sur cette dernière doxologie la petite que nous allons réfléchir ensemble on commence par quelque chose de facile à quelle langue appartient le mot amen vous avez répondu hébreu bravo c'est une formule de foi quelque chose comme j'y crois ou bien c'est vrai on l'a traduit en grec par genoito fiat en latin qui a donné ainsi soit il jésus utilise ce mot amen pour introduire ces phrases choc exemple amen amen je vous le dis il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrée au ciel les juifs voient dans le mot amen l'abrévation de el meller ne man désolé pour la prononciation je traduis dieu roi en qui l'on place sa confiance à vrai dire ce mot amen est tellement populaire qu'on ne le traduit même plus plus difficile gloire au père et au fils et au saint esprit dans les siècles des siècles que veut dire le mot siècle évidemment maintenant que je vous ai averti vous hésitez et vous avez raison car il y a une hésitation siècle traduit le mot séculum mot qui signifie d'abord saison puis par extension progressive génération on pourrait donc dire aussi gloire à dieu de génération en génération mais pour les anciens étrusques siècle signifiait aussi l'espérance de vie maximale d'une génération c'est ainsi que le mot en est devenu non pas à signifier trente ans mais cent ans l'expression dans les siècles des siècles et quand elle une simple tournure hébraïque une tournure biblique qui signifie pour toujours on dit parfois encore gloire au père et au fils et au saint esprit comme il était au commencement maintenant et toujours comme il était au commencement c'est le passé maintenant c'est le présent et toujours le futur ou encore gloire au père et au fils et au saint esprit au dieu qui est qui était et qui vient cette dernière formule vient de l'apocalypse citation moi je suis l'alpha et l'oméga dit le seigneur dieu celui qui est qui était et qui vient le souverain de l'univers bref l'histoire tout entière qui rend gloire à dieu passons au mot gloire ce mot paraît simple mais il m'a fallu de nombreuses années pour bien le comprendre par exemple si jamais je vous dis en hébreu la gloire se dit kabod ce qui signifie le poids la gloire de quelqu'un c'est son poids dans la bible et j'avoue que j'ai mis longtemps à comprendre le rapport je m'imaginais sur une balance en train de me peser mais quel rapport le poids a-t-il avec la gloire de dieu me demandais-je en imaginant sur une balance alors avant que tout le monde ne s'imagine sur une balance en train de se peser je vous donne l'expression qui m'a éclairé cette expression est la suivante quelqu'un a de l'importance quand il pèse quand quelqu'un pèse dans les décisions quand quelqu'un pèse dans le monde il a de l'importance et la bible dit qu'il est glorieux si vous êtes marié la personne la plus glorieuse pour vous c'est votre conjoint car c'est lui qui pèse le plus dans votre vie bien passons au grec la gloire se dit doxa en grec avec le sens de réputation honneur renommée cela explique le mot doxologie doxa la gloire logos la parole littéralement la doxologie c'est dire la gloire de quelqu'un mais voici une autre interrogation qui m'a longtemps turpiné dans mes lectures de la bible pour nous la gloire la gloire de dieu en particulier est associé à la lumière quelque chose est glorieux quand il est lumineux c'est même devenu un terme scientifique on parle en optique de la gloire d'un objet quand il est entouré d'un halo lumineux on parle encore d'un ciel en gloire quand le soleil embrase les nuages et le transperce de sa lumière et c'est ainsi que nous disons que dieu est glorieux mais quel rapport entre la lumière et la gloire et bien c'est en passant par le latin que j'ai fini par comprendre alors écoutez vous êtes peut-être en train de préparer votre cuisine et bien je vous offre l'occasion de briller en société au cours du repas d'être glorifié par vos proches je récapitule pour vous le vocabulaire de la gloire kabod en hébreu le poids donc ça en grec la renommée gloria en latin mais c'est quoi la gloria voici la définition de saint augustin clara notitia cum laude aïe c'est un peu plus dur à retenir je répète clara notitia cum laude et je traduis la gloire c'est la connaissance claire clara notitia de quelque chose accompagné de louanges cum laude c'est cette définition qui m'a fait comprendre pourquoi quelque chose de glorieux et lumineux il est glorieux car il est lumineux à nos yeux quelqu'un est glorieux quand sa perfection est tellement évidente qu'elle nous saute aux yeux et c'est cette connaissance lumineuse qui nous saute aux yeux clara notitia elle est telle qu'elle entraîne notre louange cum laude parce que quand on admire quelque chose sa beauté nous arrache un cri d'admiration et ce cri d'admiration c'est rendre gloire c'est la doxologie dernier point sur la doxologie commençons par un cache cache dans cette prière de doxologie il y a de cacher le sens de votre vie l'aviez vous vu si vous ne l'aviez pas vu c'est peut-être que vous ne connaissez pas le sens de votre vie d'ailleurs quel est le sens de votre vie si vous ne le savez pas pas de panique c'est une question difficile mais un des charmes de la théologie c'est qu'elle est parfois capable de donner des réponses simples à des questions compliquées des réponses simples à des questions compliquées en bonne vieille théologie on dit que la vie humaine à un sens et que le sens de la vie c'est voir dieu mettez ça dans un coin de votre tête si jamais un jour votre enfant vous demande au fait c'est quoi le sens de ma vie qu'est ce que je fais sur terre vous pourrez lui répondre mon bonhomme le sens de ta vie c'est voir dieu et le voir pas n'importe comment mais le voir dans sa gloire voir dieu dans sa gloire cette saisine admiration parce qu'il est une admiration telle que le temps se fiche soudain dans l'éternité et le bonheur de la contemplation des étoiles plein les yeux c'est ce qu'on appelle le ciel et c'est exactement ce que vous décrit la doxologie gloire au père et au fils et au saint-esprit maintenant et pour les siècles des siècles la doxologie c'est au ciel avoir des étoiles plein les yeux et voilà le sens de votre vie saint-yrénée de lyon résume ceci en une phrase la vie de l'homme c'est la gloire de dieu et la gloire de dieu c'est la vie de l'homme et dans la bible il y a un homme qui est presque arrivé moïse en haut du mont sinai qui s'approche du ciel il reçoit les dix commandements et il dit je t'en prie laisse moi vous contempler ta gloire alors le seigneur dit à moïse je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je proclamerai devant toi mon nom qui est le seigneur car je fais grâce à qui je veux je montre ma tendresse à qui je veux je fais grâce à qui je veux moïse veut rendre gloire à dieu et dieu lui répond en lui donnant sa grâce la grâce et le début de la gloire on dit parfois que si la gloire et le soleil en sont plein midi la grâce est comme l'aurore pourquoi est-ce que je vous dis cela parfois le sens de notre vie n'est pas évident parfois la gloire de dieu nous échappe c'est normal cette évidence est prévue au programme mais pour plus tard au ciel sur terre le sens de votre vie n'est pas toujours le plein soleil c'est une toute petite lumière cachée au fond de votre âme ce qu'on appelle la grâce la présence de dieu dans votre âme et dont vous avez peut-être déjà eu le pressentiment c'est cette grâce qui nous fait petit à petit entrer dans la gloire de dieu dans la doxologie pour l'instant notre doxologie est en chantier et c'est une grâce nous terminons en parlant de la trinité je vous redis la formule doxologique pour que tout le monde se rappelle bien gloire au père au fils et au saint-esprit dans les siècles des siècles amen nous avons expliqué les mots de amen de siècle et de gloire les fois précédentes mais nous n'avons pas encore parler de la trinité or le saviez-vous notre doc ce notre doxologie était à l'origine plus courte et l'on disait simplement gloire à dieu le père dans les siècles des siècles oui mais voilà au quatrième siècle il y a eu une hérésie qui a traumatisé l'église on l'appelle l'arianisme du nom d'un méchant moine arius pour arius le père était un dieu de première catégorie et le fils un simple dieu de deuxième catégorie pour éviter que l'hérésie ne s'étende on a transformé la doxologie en catéchèse on a dit gloire au père et au fils dans les siècles des siècles et le mot important est devenu ce tout petit mot de et gloire au père et au fils car il nous rappelle que le fils est autant dieu que le père et qu'il partage une même gloire jamais 203 on a fini par rajouter gloire au père et au fils et au saint-esprit et l'on a obtenu la trinité fin d'histoire pas tout à fait encore car des siècles plus tard les théologiens se sont aperçus que cette formule nous obliger à distinguer en dieu la gloire interne et la gloire externe ça y est vous êtes en train de faire la cuisine et vous êtes en train de décrocher attendez un peu en fait c'est tout simple regardez votre purée qui est en train de mijoter avec sa crème fraîche et son gruyère ce qu'elle sent bon le fait de trouver votre purée bonne est une manière de lui rendre gloire mais ce n'est pas la même chose de savoir que votre purée est bonne parce qu'elle sent bon c'est la gloire externe ou de le savoir parce que vous êtes en train de la goûter et d'en apprécier de l'intérieur son onctuosité c'est la gloire interne en dieu c'est la même chose on peut admirer dieu de l'extérieur dans la beauté de sa création et dans la charité des élus on peut aussi admirer dieu de l'intérieur et entre ces deux manières de lui rendre gloire il y a un abîme mais comment faire pour glorifier dieu de l'intérieur pour l'admirer dans toute la transcendance de son être et bien pour cela il nous faut plonger dans la trinité parce que la gloire interne de dieu c'est la gloire que le père a pour son fils en qui il voit sa parfaite image et c'est la gloire que le père et le fils ont pour l'esprit saint en qui ils reconnaissent le rayonnement de leur propre amour c'est le stade ultime de la doxologie la doxologie de la trinité par la trinité dans la trinité et pour montrer comment nous sommes appelés à vivre de cette gloire on dit parfois gloire au père par le fils dans l'esprit pour les siècles des siècles amen et en plus cette dernière formule vous fera un bon bénédicité avant de manger votre purée bon appétit